Ce samedi 15 février dernier, le conseil des sages des chefs traditionnels de la province du Kavali a procédé à l'investiture du comité de rédaction du consensus sur le choix des délégués aux organes de gestion de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, plus précisément au foyer des jeunes de la localité de Zéaglou. Les raisons de cette initiative avec Joseph Tawo, secrétaire général du conseil des sages. La rédaction du consensus est mise en place conformément au décret 2015-358 du 20 mai 2015 qui recommande aux régions de Côte d'Ivoire de procéder par consensus pour choisir leur délégué. Nous voulons préparer un consensus que nous allons intégrer à nos statuts et règlements pour le rendre contraignant. Le comité de rédaction mis en place et investi aujourd'hui comprend 11 membres actifs et une secrétaire de direction. Au monde 11 membres actifs, il y a des chefs de canton, des chefs de tribu et des chefs de village dedans. Bon, je ne veux pas dire qu'on ne retient pas les détails, mais en gros c'est ça. Ces 11 membres-là vont travailler comme ils peuvent pour arriver à proposer un consensus à la province. Et c'est ce consensus-là qui fera l'objet d'une assemblée générale d'adoption. Et une fois que le consensus est adopté, nous allons l'intégrer dans nos statuts, par la modification des statuts et règlements intérieurs de la province. La rencontre des Zéaglos a donné l'occasion aux têtes couronnées du Cavalier d'exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour avoir institué la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire, Joseph Tawo. Le message concerne notre reconnaissance avec le chef de l'État, qui a reconnu d'abord le statut de chef traditionnel et ensuite qui a intégré la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels dans la Constitution de la Côte d'Ivoire. Les gens ignorent que la République a été créée sur les cendres de la chefferie traditionnelle d'abord en France. Et étant colonie française, donc la chefferie a été banalisée en Côte d'Ivoire. Et lui, depuis le 14 juillet 2014, ensuite depuis le 8 novembre 2016, a institutionnalisé la Chambre Nationale. Ça, c'est une révolution douce que les gens ignorent. À l'issue donc de l'investiture du comité de rédaction, sur le consensus au sujet du choix des délégués, la chefferie traditionnelle souhaite l'assistance de l'administration dans leur prise de décision. En termes de la réunion, nous avons proposé aux membres du comité de rédaction les points, les cinq niveaux du consensus qu'il faut établir. C'est-à-dire qu'il faut établir dans un premier temps un consensus au niveau de la province. Parce que la province doit choisir un délégué pour aller au directoire. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le choix des délégués selon le département. Il y en a quatre. Donc, chaque niveau, chaque département a un niveau. Ça fait quatre niveaux. C'est les cinq niveaux que nous avons proposés, d'abord aux membres du comité. Au terme de cette rencontre des IAGLO, les chefs traditionnels ont invité les autorités administratives, notamment le corps préfectoral, les forces armées et bien d'autres au respect mutuel dans leurs relations. C'est-à-dire que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV. C'est-à-dire que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV, Ivoire TV, Ivoire TV, Ivoire TV, Ivoire TV.